Bonjour à tous. Dans cette seconde vidéo consacrée à l'ordinateur Alter 8800, qui date de 1975, nous allons faire deux exercices corrigés en assembleur. Le premier exercice est celui que j'avais donné dans la première vidéo, à savoir compter le nombre de 1. Plus précisément, on va mettre un nombre écrit en binaire à l'adresse 80, en hexadécimal, donc ça dans la machine, dans l'alter, et il faut qu'à l'adresse 81, on voit en binaire le nombre de 1 qu'il y a dans notre octet. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, donc il faut que je voie le nombre 5 affiché à l'adresse 81. Alors ce nombre, il sera affiché sous la forme binaire, donc ici 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1, ça veut bien dire 1 plus 0 fois 2 plus 1 fois 4. Donc ça fait 1 plus 4, ça fait bien 5. Donc ça, c'est bien 5 écrit en binaire. Alors déjà, pourquoi dans l'énoncé, on nous demande de mettre l'octet à l'adresse 80 en hexadécimal ? C'est parce que 80 en décimal, c'est 128. Et 128 écrit en base 2, c'est 1 suivi de 7, 0. Donc ça veut dire que pour rentrer notre nombre, il suffit de soulever l'interrupteur, donc ici le numéro 7. Vous voyez, il y a bien les 7 ici, de 0 jusqu'à 6, et d'aller mettre notre nombre à cet endroit-là. Donc si je regarde ce qu'il y a, j'ai déjà mis l'octet 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, donc qui est celui de l'exemple. Donc à l'adresse 129, si je regarde le suivant, donc là pour l'instant, j'ai ici un octet quelconque, donc je vais remettre à 0 et je vais déposer, donc j'efface l'octet qui est à l'adresse 129. Donc le programme que je vais détailler tout à l'heure, là, est déjà rentré dans l'alter, donc je vais pouvoir lancer le programme, donc je fais reset, et j'appuie sur run. Voilà, donc le programme ici est arrêté, donc si je retourne à l'adresse 128 et que j'examine, donc j'ai toujours mon nombre, et il faut qu'à l'adresse 129, maintenant, je vois apparaître 5, donc c'est-à-dire celui-là d'allumé, éteint, allumé, pour que ça fasse 1 plus 4, 5. Donc si j'examine le suivant, j'ai bien le 5 qui apparaît. Alors voyons comment on peut résoudre cet exercice, donc là je suis à l'adresse 128 et il y a cet octet-là, et il faut qu'à l'adresse 129, j'ai ici le 5. Alors une idée, ça va être de mémoriser l'octet dans l'accumulateur, et ensuite de faire une rotation, c'est-à-dire que celui-là, le bit qui est ici, va se retrouver là, lui va se retrouver là, et celui qui est ici va se retrouver de l'autre côté. Donc de faire tourner comme ça au fur et à mesure les différents bits à l'intérieur de l'octet, donc on voit le 1 ici qui se déplace, et de regarder à chaque fois est-ce qu'il y a un 1 ou pas. Là il y a un 1, un 1, un 1, ici et celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien compté combien il y a de 1 en ayant fait défiler les bits comme ça les uns après les autres. Alors on peut faire défiler dans ce sens-là ou dans ce sens-là, donc il y a deux commandes pour ça, une avec L, ça c'est pour left, et R c'est pour right, donc à gauche ou à droite. Donc si on va sur le site de référence du microprocesseur 8080, donc c'est un lien que j'avais mis sous la première vidéo, donc on voit que le registre A, on peut faire une rotation des bits de ce registre-là, donc soit vers la gauche, donc ça c'est avec RLC, ou vers la droite avec RRC, donc c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci vers la droite. Alors on va commencer par mettre le compteur à 0, donc ça sera pour compter combien il y a de 1, ensuite on va répéter 8 fois la même chose, c'est-à-dire qu'on va décaler vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche 8 fois, on va mettre la valeur actuelle de l'octet dans l'accumulateur, et donc on va faire une rotation vers la gauche, ça serait pareil vers la droite, donc là on commence par faire une rotation, donc ça veut dire que lui se retrouve là, etc., et puis celui-là donc se retrouve ici. Ensuite, on va enregistrer ce nouvel octet, c'est-à-dire l'octet qui est là, de là à là, dans la position de la mémoire, c'est-à-dire qu'on va écraser ce qui est là, et à la place on va mettre celui qui est ici, pour le tour suivant. Alors avant de revenir là, il faut qu'on regarde, est-ce que l'unité est égale à 1 ou pas ? Est-ce que j'ai un 1 ici ou pas ? Si ce n'est pas le cas, et bien effectivement, je recommence, donc je redécale vers la gauche, donc je vais avoir ici une nouvelle unité, et je regarderai si c'est un 1, et quand c'est un 1, le compteur va augmenter de 1, et je retourne là-haut. Donc voilà écrit ici en pseudocode, donc maintenant il va falloir qu'on traduise ça en assembleur. Donc voici le programme final, donc la première ligne, ça va être de mettre dans la paire de registres HL, la valeur 80H, donc 80 en hexadécimal. Donc LXI permet de copier une valeur, donc dans un registre de 16 bits, donc 8 bits, 8 bits, donc une paire de registres, donc ici j'ai choisi la paire de registres HL. On fait la même chose avec la paire de registres, cette fois-ci BC est égale à 8, donc en hexadécimal, alors là attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que C est égal à 8, et B est égal à 0. Une paire de registres, donc elle est comme ça, on a ici le B, ici on a le C, donc si j'écris 8 en binaire, 8 en binaire ça fait simplement 0, 0, 1, donc vous voyez après il y a des 0 qui vont traîner ici, et là tout ça ce sont des 0. Donc j'ai bien B qui est égal à 0, et le C qui est égal à 8. On va mettre dans l'accumulateur ce qu'il y a à la mémoire M, donc la mémoire M c'est l'adresse qui est ici définie par HL, donc l'adresse 80. Donc ce que nous on avait mis à l'adresse 80, donc quand on a levé les interrupteurs, donc le contenu va être mis dans A. Donc dans A j'ai par exemple 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ensuite on va faire donc le décalage vers la gauche, donc tous les bits vont être décalés vers la gauche, et celui-là va revenir à droite. Donc maintenant le A sera ce nouvel octet, et ce nouvel octet qui est dans A, on va aller le remettre dans la mémoire 80. Donc je mets dans la mémoire M, donc à la position 80, la valeur de A. Donc on a bien fait ça, la rotation, et on a enregistré le nouvel octet. Maintenant ce qu'il me faut c'est l'unité. Donc pour avoir l'unité, donc uniquement celui-là, il suffit de faire un E, donc un E logique, avec 1. Donc si je rajoute 1 en dessous, et que je fais le E, je vais avoir 1 et 1, donc vrai et vrai, ça fait vrai. Si j'avais un 0, ça ferait 0 et 1, ça ferait un 0, donc on voit bien que je récupère en tout cas l'unité qui est ici. Et comme il n'y a que des 0 à côté, 0 et quelque chose, ça fera 0, 0, 0. Donc en fait, j'ai éliminé tout ça, et j'ai uniquement l'unité. Donc avoir l'unité, il suffit de faire un E avec un 1. Donc le E va s'écrire AND, et ça c'est pour immédiat. Donc il faut, à partir de l'accumulateur, faire le E, donc ça fait A, E, je vais marquer AND, 1. Et donc ici, j'ai l'unité. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, ANI permet, à partir d'une valeur immédiate, donc à partir d'un nombre, d'effectuer un E binaire avec le registre A. Donc l'accumulateur, ça va être maintenant un 1, ou ça va être un 0. J, c'est donc pour faire un saut, comme on a vu dans la première vidéo, donc jump. Donc si c'est 0, donc ici, si l'unité est 0, eh bien on lui dit d'aller au label, donc à l'étiquette qui s'appelle suite. Donc à l'étiquette qui est là. Sinon, ben sinon ça veut dire que c'est un 1, et donc il va faire l'instruction qui est en dessous, et il va donc incrémenter le registre B. Donc B va être égal à B plus 1. Donc INR permet d'incrémenter une opérante de 1. Donc ça peut être le registre A, B, C, etc. On arrive donc au label suite. On va décrémenter le registre C. Donc C va être égal à C moins 1. On va maintenant faire un saut si ce n'est pas 0. Donc si ce n'est pas 0, on retourne à loop, et donc on va recommencer. Donc on va reprendre ce qu'il y a à l'adresse 80. On va mettre ça dans l'accumulateur. On va se décaler à gauche. On va écraser ce qu'il y a en 80 et remettre l'accumulateur. Regarder l'unité. Et si l'unité est égale à 1, on incrémente B. Sinon, on saute cette instruction et on décrémente à nouveau C. Donc au bout d'un moment, le C qui au début est égal à 8, donc va passer à 7, 6, 5, etc. Et à la fin, une fois qu'on arrive à 0, on arrive à cette instruction qui signifie augmenter de 1 la paire de registres HL. Donc ça, c'est HL est égal à HL plus 1. Donc dit autrement, on était en 80, on va se retrouver en 81. Donc INX permet d'incrémenter une paire de registres de 1. Et pour finir, ce que l'on a trouvé dans B à chaque fois qu'on a incrémenté, eh bien on va le mettre à l'adresse 81. Donc ça, on peut écrire ça comme ça. 81 entre parenthèses. Donc ça, ça veut dire le contenu de la mémoire qui est à l'adresse 81. Eh bien on va mettre B dedans et le programme s'arrête. Donc avant de rentrer le programme sur l'alter, on va déjà le tester sur le site sim8085. Donc là, j'ai retapé le programme. Donc on peut l'assembler. Donc là, voilà, il n'y a pas d'erreur. Et il faut maintenant que je rentre le nombre de l'exemple ici à l'adresse 80. Donc l'exemple qui était donné, c'était 111 01001. Donc on va déjà regarder ce que ça donne en nombre décimal. Donc c'est le nombre 233. Donc là, sur le site sim8085, il faut l'entrer en hexadécimal. Donc là, il faut que je convertisse 233 en base 16. Donc ça fait E9. Donc à l'adresse 80, je vais taper E9, qui est donc le nombre binaire où il y a 5 1 à l'intérieur. Donc quand je vais lancer ce programme, il faut qu'en 81, je vois apparaître un 5. Alors on va le lancer pas à pas. Donc là, on met la valeur 80 dans la paire de registres HL. Donc H est A0, le L est A80. Pour la paire de registres BC, donc c'est 8. Donc j'ai bien 8 pour le C, et j'ai 0 pour le B. Il récupère ce qu'il y a à l'adresse M, et il le met dans A. Donc maintenant, dans A, j'ai E9. Donc il a récupéré l'adresse 80. On fait un décalage vers la gauche. Donc ça va faire D3. Donc là, il faut le croire sur parole. On va écraser maintenant la valeur qui est là en remettant D3. Donc ici, voilà, c'est passé à D3. On va faire le E logique avec le 1. Donc ça va mettre un 1 ou un 0. Donc là, il faut regarder ici. Comme c'est un nombre impair, eh bien, on se retrouve avec un 1. Si c'est 0, il passe à la suite. Donc ce n'est pas le cas. Donc il va aller à cette ligne-là, qui va donc incrémenter le B. Donc le B est passé à 1. Ensuite, on décrémente C. Donc le C qui est à 8 va passer à 7. Donc voilà, on a un 7. Et si ce n'est pas 0, on retourne à cet endroit-là. Donc il récupère ce qu'il y a dans la mémoire. Il décale. Donc maintenant, ça fait A7. On écrase. Donc on a maintenant A7 à cet endroit-là. On fait le E logique. Donc comme c'était un nombre impair, ça fait encore un 1. On incrémente le B, donc il passe à 2, etc. Donc le C est à 2. On le décrémente, on passe à 1. Et enfin, le C est à 1. On le décrémente, on arrive à 0. Donc cette ligne-là va être sautée. Et on se retrouve maintenant à incrémenter, donc HL. Donc HL va passer à 81. Et on va mettre B à l'adresse 81. Donc là, on va voir apparaître B ici. Et donc voilà, j'ai le 5 qui apparaît à cet endroit-là. Alors voici une astuce pour copier ce programme assez facilement dans l'alter. Donc là, je vais réinitialiser. Je vais à nouveau assembler le programme. Et je vais afficher donc la console. Donc examiner l'élément. Console. Donc là, on voit marquer line, line, line. Ici, donc, le tableau qu'on peut stocker avec un clic droit comme variable. Donc il s'appelle TAMP0. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo. On a tous les codes, 33, 128. Donc il correspond au code de ce programme. Donc je vais faire TAMP0.map.v doit renvoyer v.data. Donc ça, c'est pour avoir les différents nombres qui sont tous dans la clé data. Et vous pouvez faire un clic droit et demander à copier cet objet-là. Donc là, je suis avec Firefox. Maintenant, je vais dans l'alter. Donc je peux coller. Et je me retrouve donc avec mon tableau et les différents codes en décimale. On va rajouter à la fin .forEach. Donc ça veut dire pour chaque. Donc avec deux paramètres. V, ça va être la valeur. Donc le premier, ça va être 33. Ensuite, ça va être 128. Et K, ça va être le rang. Donc la position 0, position 1, position 2. Puisqu'il va falloir les mettre à l'adresse 0, adresse 1, adresse 2. Donc pour chaque couple, la valeur et la position. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, on va lui demander à le mettre en mémoire. Donc écrire dans la mémoire. Donc ça, ça sort d'où cette fonction-là ? C'est dans le programme sur l'alter. Donc c'est le programme JavaScript qui est derrière. Il y a une fonction qui s'appelle écrire en mémoire. Qui admet deux paramètres. C'est à quel endroit on veut écrire. Donc nous, c'est K. à l'adresse 0, à l'adresse 1. Et quoi ? Eh bien, la valeur V. Donc je vais écrire à l'adresse K la valeur V. Donc je ferme mes deux parenthèses. Je fais Entrée. Voilà, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Si maintenant, je vais examiner ce qu'il y a à l'adresse 0, j'ai tout remis à 0. Là, je vois ce nombre binaire qui vaut combien ? Donc ça, c'est 2, 4, 8, 16, 32. Donc ça, ça vaut 32. Plus 1, 33. Donc il nous dit qu'à l'adresse 0, il a mis 33. Donc c'est bien ce que j'ai ici. Le premier, c'est 33. Le deuxième, si j'examine, donc là, ça fait 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. C'est bien le 128 qui est là. Et si je regarde le troisième, il n'y a rien du tout. Donc à l'adresse 2, j'ai bien 0. Et vous voyez qu'après, il y aurait le 1. Donc tout va bien. Le programme est rentré. Donc maintenant, je peux aller à l'adresse 128. Examiner. Là, je tape le nombre que je veux. Donc je peux laisser celui qui est ici. Le suivant, donc je ne vais pas tricher. Lui, je vais le remettre à 0. Donc là, j'enlève celui-là et je dépose. Donc voilà. À l'adresse 129, il n'y a plus rien du tout. Et à l'adresse 128, il y a donc mon octet. Donc je fais Reset. Et maintenant, je peux lancer le programme. Donc voilà, il est arrêté. Je vais retourner. Alors je peux aller directement en 129. Et je vais examiner. Et je retrouve bien mon 5 écrit en binaire. Alors voici une autre version dont je mettrai le corrigé en commentaire. C'est donc de mettre un octet à l'adresse 80. Donc par exemple, la même chose que tout à l'heure. Mais en 81, je ne veux pas le nombre de 1 affiché en binaire. Mais je veux par exemple ici voir 5 1. Puisqu'il y a 5 1 ici. Moi, je veux voir 5 1. Voilà. Donc c'est une variation que vous pouvez chercher. Alors passons au deuxième exercice. Donc on a toujours à l'adresse 80 un nombre écrit en binaire. Donc par exemple, 1 1 1 0 0 1 1 1. Et il faut qu'à l'adresse 81, on ait un 0 ou un 1. On aura un 1 si c'est un palindrome. Donc palindrome, ça veut dire qu'on peut le lire dans les deux sens. Donc ça, c'est un palindrome. Vous voyez, 1 1 1 et puis ici 1 1 1. Et au milieu, c'est la même chose. Et sinon, on aura un 0. Alors vous pouvez faire pause si vous voulez chercher tout seul cet exercice. Sinon, je vais vous donner déjà un premier indice. Donc imaginons que l'octet, ce soit celui-là. Et on veut savoir, est-ce que c'est un palindrome ou pas. Donc nous, évidemment, on voit tout de suite que ce n'est pas un palindrome. Puisque ici, j'ai 1 0 1 1. Et là, j'ai 1 0 1 0. Donc au milieu, en fait, ça ne marche pas. Donc une idée, ça serait à nouveau d'utiliser les rotations vers la gauche. ou vers la droite pour aller comparer les différentes unités. Donc on peut mettre l'octet dans deux mémoires. Donc deux registres. Le registre B, le registre C. Et puis ensuite, je vais donc décaler vers la gauche le registre B. Donc ça veut dire que lui va se retrouver à cet endroit-là. Donc il est là. Et puis tous les autres ont été décalés. Et le C, pour la première étape, je n'y touche pas. Donc j'ai le 1 qui est là. Et il se retrouve en dessous. Donc vous voyez, l'idée maintenant, c'est... J'ai réussi à récupérer, donc finalement, celui qui était à gauche. Je l'ai mis ici en unité. Et j'ai celui-là, donc qui est également là en unité. Donc je vais regarder. Est-ce que les deux sont identiques ou pas ? Est-ce que c'est bien... Si c'est un 1, il faut que ce soit un 1. Et si c'est un 0, il faut que ce soit un 0. Donc ça, on va voir comment on fait ça. Ensuite, l'étape d'après, c'est à nouveau de faire une rotation. Donc celui qui est là va se retrouver là. Et lui, on va faire une rotation de l'autre sens. Donc le 0 qui est là va se retrouver ici. Donc en faisant une rotation vers la gauche et l'autre vers la droite, ça permet d'obtenir les octets en allant dans ce sens-là pour le B et en allant dans ce sens-là pour le C. Alors c'est quoi la comparaison ? Eh bien, ça va être d'utiliser le OUXCLUSIF. Donc le OUXCLUSIF, il vaut 1 uniquement quand les deux sont différents. Donc si j'ai 1XOR1, quand les deux sont identiques, 1XOR1, ça, ça va faire 0. Pareil, si je fais 0XOR0, ça fait 0. C'est uniquement quand les deux sont différents qu'on obtient un 1. Donc voilà pour ce nouvel indice. Donc à nouveau, vous pouvez faire une pause et essayer de résoudre maintenant l'exercice. Et je vous donne donc tout de suite la solution. Donc voilà un exemple de solution. Donc c'est de mettre dans la paire de registres HL la valeur 80. Donc ça, ça permettra juste après de récupérer ce qu'il y a à l'adresse 80 et de le mettre dans l'accumulateur. De mettre dans la paire de registres DE, donc la valeur 8. Donc E sera égal à 8. Donc de faire une copie dans B et dans C de ce qu'il y a à l'adresse HL. Donc à la première étape, B, c'est celui qu'on va faire tourner vers la gauche. Donc je le mets dans l'accumulateur puisqu'il n'y a que l'accumulateur, donc il peut subir des rotations. Donc je mets B dans l'accumulateur, je fais la rotation vers la gauche et donc ce nouvel octet, je le remets dans B. Donc j'ai écrasé le B, B a bien, c'est comme si j'avais tourné B d'un bit vers la gauche. Donc là, je suis en train de faire le OU exclusif, donc c'est cette commande-là, entre B et C. Donc là, il le fait pour tous les bits qui sont dans l'octet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement pour l'unité, savoir si les unités sont identiques, est-ce que c'est bien 1 et 1 ou est-ce que c'est bien 0 et 0. Mais là, je le fais pour tout le monde. Ce n'est pas grave puisque à l'étape d'après, donc en faisant un AND 1, ça me permettra de récupérer uniquement l'unité, donc celui qui est à droite. Donc à la fin de ces deux commandes-là, dans l'accumulateur, j'aurai 1 ou 0, et j'aurai 1 si les deux unités, donc entre B et C, sont différents, et j'aurai 0 s'ils sont identiques. Donc s'ils sont différents, donc si c'est différent de 0, c'est fini, ce n'est pas un palindrome, donc on lui dit d'aller au label fin, donc il sera ici. Donc maintenant, on décrémente le registre E, donc E qui valait 8, maintenant, vaut 7. Si c'est 0, on va à la fin. Sinon, il faut qu'on décale maintenant le registre C vers la droite, donc je mets C dans le registre A, je fais le décalage vers la droite, et je retourne là-haut, et là-haut, c'est mettre l'accumulateur dans C, donc de remettre C est égal à A. Et donc à nouveau, on va pouvoir faire la comparaison, et à la fin, donc on va augmenter le registre HL de 1, donc pour arriver à l'adresse 81. Quand A est égal à 1, ça veut dire qu'il y avait un problème, donc que les deux étaient différents, et quand c'est 0, ça veut dire que, en fait, tout va bien, les deux unités sont égales. Alors nous, justement, c'est un peu l'inverse qu'on voulait, c'est à l'adresse 81, quand ils sont différents, je voulais voir un 0, et quand ils sont identiques, je voulais voir un 1. Donc pour ça, on va prendre le complémentaire, donc complémentaire de 1, ça va être 0, et complémentaire de 0, ça va être 1. Alors attention, tout de même, si vous mettez une valeur, donc là, si je mets 0 dans l'accumulateur, et que je demande à avoir le complémentaire, donc là, le A est à 0, et le complémentaire, c'est FF. Donc concrètement, quand vous avez, ici, tous les interrupteurs qui sont baissés, donc là, je suis à 0, le complémentaire, c'est de lever tous les interrupteurs, donc ça donne le nombre 255, qui s'écrit FF en hexadécimal. Donc de la même façon, si je mets 1 dans l'accumulateur, donc ici, j'ai 1, le complémentaire, ça va être FE, c'est-à-dire 254, puisque le complémentaire de ça, c'est j'abaisse celui-là, et je lève tous les autres. Donc on voit que c'est 255, moins 1, donc 254. Donc dit autrement, si l'accumulateur, c'est 0, le complémentaire, on va avoir 255, et si l'accumulateur, c'est 1, on va avoir 254. Donc ça, c'est dans le cas où c'est un palindrome, et ça, c'est dans l'autre cas. Donc il suffit de regarder l'unité, donc si je fais AND 1, et bien ça, ça va me faire un 1, puisque en fait, le nombre est impair, et ça, ça va me faire 0. Vous voyez que là, en prenant le complémentaire, et après, en regardant l'unité, je suis bien passé de 0 à 1, et là, je suis passé de 1 à 0. Et donc cette valeur de A, je la mets à l'adresse 81, puisqu'on a augmenté ici HL de 1, et le programme s'arrête. Donc là, j'ai remis le programme sur le site SIM8085, et on va tester avec le nombre binaire qu'on nous proposait dans l'exercice, qui était 111, 00, 111. Donc ça, ça fait 231 en nombre décimal, et en hexadécimal, c'est E7. Donc E7, écrit en binaire, est un palindrome. Donc à cet endroit-là, si je mets E7, quand je vais lancer le programme, il faudra qu'il m'affiche un 1 ici, pour me dire que ce nombre-là, c'est bien un palindrome. Donc j'assemble le code. Alors je vais commencer pas à pas. Donc 80 dans le registre HL, 8 dans le registre DE. Je récupère ce qu'il y a à l'adresse 80, et je le mets dans A, et je le mets dans B. Donc dans B, j'ai E7. Dans A, j'ai E7. Je mets A dans la mémoire C. Donc là, j'ai E7, E7. Et on va commencer donc à faire tourner vers la gauche le registre B. Donc je mets B dans A. Je fais tourner vers la gauche. Donc ça me donne ce nombre-là. Ensuite, j'écrase le B. Donc ça devient CF ici. Je fais le O exclusif entre les deux. Et je regarde simplement l'unité. Donc là, l'unité, c'est 0. Concrètement, ça veut dire que c'est le même nombre. Donc les extrémités sont identiques. Donc on décrémente le E, qui maintenant passe à 7. Je fais tourner C vers la droite. Donc je mets C dans A. Je fais tourner vers la droite. Je reviens donc au début de la boucle. Et je mets donc le A dans C. Donc le C a bougé. Le B a bougé. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Et si je lance le programme jusqu'à la fin, j'obtiens bien ici un 1. Si maintenant je le fais avec un nombre qui n'est pas un palindrome, donc par exemple si je mets un 0 ici, donc c'est le nombre 227. Donc je vais mettre 227 en hexadécimal, ça fait E3. Je vais mettre cette fois-ci un E3. Voilà, je vais laisser le 1 à cet endroit-là pour voir que ça va changer. J'assemble le programme et je le lance. Et donc c'est bien 0 qui apparaît, ce qui me dit que E3, écrit en binaire, n'est pas un palindrome. Alors pour le tester dans l'alter, je vais donc à nouveau afficher la console. Je vais tout remettre à 0. Je vais assembler le programme. Je stocke la liste comme une variable. Je récupère les codes que je copie. Je vais dans l'alter, je colle et je complète avec mon ForEach en écrivant à l'adresse K la valeur V. Si je remets donc ici tout à 0, et que je fais examiner. J'ai bien le premier qui est, comme tout à l'heure en fait, 33, 128, 0. Et le nombre qui est là, donc c'est 2, 4, 8, 16, plus 1, 17. Donc c'est bien le 17 qui est là. Je vais à l'adresse 128, donc 80 en hexadécimal. Je fais examiner. Là, je vais mettre un nombre, donc un octet en palindrome. Donc par exemple, les 3 ici, les 3 ici. Donc je le dépose. Et à l'adresse d'après, je vais mettre rien du tout. Donc j'efface tout et je fais déposer suivant. Donc à l'adresse 129, il n'y a rien du tout. Donc je reviens au début et je lance le programme. Voilà, le programme est arrêté. Donc je vais examiner ce qu'il y a à l'adresse 128. Donc ça, c'est mon octet qui est bien un palindrome. Et si je regarde le suivant, j'ai un 1 qui me dit c'est un palindrome. Si maintenant, je dépose cet octet à l'adresse 128, donc ce n'est plus un palindrome. Donc vous voyez qu'au suivant, pour l'instant, j'ai un 1. Si je relance donc mon programme, donc reset, run, stop, je vais examiner ce qu'il y a en 128, donc mon octet, et ce qu'il y a après. Le 1 a disparu, c'est un 0. Donc ce n'est pas un palindrome. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos vous auront montré comment on pouvait programmer ce type de machine. A bientôt !